Merci d'être présents et présentes ici dans la salle et en Zoom. Je voudrais tout d'abord remercier la Fondation Pauline et Jean-Marc de Salomon pour l'Arte d'Enroin pour ses invitations et pour cette très belle expo. Et puis je remercie Charlotte de Bren Molina qui est donc responsable artistique ici et toute l'équipe pour cette exposition que vous avez certainement vue. Et à partir de laquelle nous allons discuter avec Jean-Luc, mais une exposition que je trouve tout à fait réussie dans le sens où elle permet à toutes et tous finalement de voir un véritable parcours d'un artiste, à savoir que dans un espace qui est un espace relativement réduit, vous avez quasi toutes les occurrences du travail. Alors pour ceux qui connaissent un peu Jean-Luc, vous aurez peut-être d'ailleurs dans cette exposition toute une série de souvenirs qui sont déjà revenus. Il s'agit quasi d'une mini-métrosportive. Alors nous sommes dans un lieu, un lieu qui n'est pas le premier lieu dans Annecy, enfin non c'était pas Annecy, où Jean-Luc a exposé, mais en tout cas il a déjà exposé à la Fondation Pauline et Jean-Marc Salomon, puisqu'il va l'exposer en 2005 au château d'Armonton à Alex, grâce à Christian Bernard qui était le commissaire de cette exposition. Christian Bernard qui par ailleurs est l'inventeur du Manicot, le Musée de la Bonneur des Contemporains de Genève, qui va le diriger pendant 20 ans. Et aussi Christian Bernard qui a été mon directeur quand j'étais étudiant d'art, et qui récemment m'a invité au prochain printemps de septembre, dont il est le commissaire, le chef. Malgros, 2001-2002, fin 2001-2002, une exposition qui était donc in situ. Quand in situ, c'est-à-dire que nous avions des murs qui étaient couverts de dessins, des dessins qui s'apparentent à ceux que vous avez derrière vous sur le mur noir, c'est-à-dire une iconographie du début du travail, enfin pas tout à fait, mais une iconographie qui a à voir avec, et j'y reviendrai, des questions de grandes histoires. Et puis Genève, où Jean-Luc avait exposé juste auparavant des dessins à Ford, qui a été suivi aussi par une autre invitation, qui a été faite par Elena Montesinos, à Ford, toujours, mais quelques années après, où il a exposé des hosties. Des hosties avec la paramourde, hosties iconographiques, qui a à voir avec l'art religieux, exactement comme les dessins qui sont juste derrière vous. Et le paramourde qui est juste derrière Jean-Luc. C'est Elena Montesinos pour lequel je viens de jouer dans un film avec l'association Gethonneur, un film qui verra le jour à la rentrée, c'est-à-dire au septembre-octobre, dans lequel je joue le rôle d'une méchante fée interdimensionnelle, une venue sur Terre pour aborder d'un sud tous les queers, les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, etc. Un rôle un petit peu de composition. Ce qui est de la... C'est assez difficile de l'interviewer Jean-Luc, pour une raison simple, c'est qu'il a déjà donné beaucoup d'interviews ces derniers, entre autres, une masterclass sur France Culture, que vous pouvez podcaster, et puis une très belle interview, qui a duré plus d'une œuvre à Arnaud de Laporte, dans Affaires culturelles. Vous avez aussi, à l'occasion d'une rétrospective d'Imaneval, une vidéo que vous trouvez sur Vimeo, et puis un film d'Amarie Boyon, sur Amarfilm, et puis Arte créative. Ça, c'est pour cette session qui voudrait continuer à prolonger la discussion. J'aimerais peut-être commencer par deux paradoxes, me semble-t-il, à savoir qu'à Arnaud, on a vu ton visage, grand format, pendant un an, c'est beaucoup, et ce, d'autant plus, que tu ne cesses de dire que tu n'es pas un body artiste, et que si, effectivement, tout procède du dessin, même le tatouage, ton visage n'est pas de l'art. Alors, comment on fait pour, à la fois, remettre ça, et puis, en même temps, promener son visage dans le milieu d'un site pendant un an ? En fait, j'ai accepté que l'affiche soit non pas un dessin, ou une céramique, ou quoi que ce soit d'autre, de ma production, mais plutôt mon visage, parce que mon visage, c'est un peu comme un logo, une estampille. Les gens qui m'ont vu une fois se rappellent de ça. Et, en plus, je suis comme ma propre tête de gondole, c'est-à-dire que c'est un élément publicitaire, vêtement publicitaire, mais qui marche. De plus, comme c'est un visage tatoué, très tatoué maintenant, ça peut inviter des gens pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui croyaient que c'était du body art, et qui viennent voir du dessin. Des gens qui croient que c'est une expo de tatoueurs, et qui voient une expo d'art contemporain. Et puis, il y a aussi, je dirais que ça joue aussi le rôle de tamis, ou de filtre. C'est-à-dire que les gens qui sont repoussés par mon apparence, et Dieu sait qu'il y en a, n'ont pas à venir voir mon travail. Donc, c'est un très bon repoussoir. Voilà. Je pense que ça a eu le même rôle que mon visage a dans la rue, en tant que citoyen. C'est-à-dire que j'agrège beaucoup le préjugé, et où la curiosité, où la lésion. Et du coup, voilà, ça nous donne une sorte de tamis à travers quelques-uns ou quelques-unis passent, et à travers lequel certains refusent de passer. Et tant mieux. Alors, j'aimerais continuer sur cette question du paradoxe. Celles et ceux qui te suivent, et ils sont quand même très nombreux sur les réseaux sociaux, voient passer toute une série d'interventions qui sont dans le champ du politique. Et apparemment, en tout cas, les dessins que tu produis n'ont pas l'air du tout de porter des messages politiques. Et voilà, j'aimerais savoir deux ou trois choses pour toute cette question. L'articulation entre le dessin et le politique qui semble beaucoup faible que les prises de position que tu as quand tu t'es déporté en tant que citoyen. En fait, j'ai eu longtemps utilisé et trop utilisé Facebook, notamment, comme une sorte de déversoir avec colère politique et d'une situation nombreuse et très nourrie sans cesse par tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe et tout ce qui ne va pas. Moi, j'ai commencé au Sarkozy, après avec Hollande et maintenant avec Kiyosé. Et en fait, je me suis un peu calmé parce que, non pas parce que j'ai changé d'idée politique, mais parce que, du point de vue purement commercial, c'est quand même extrêmement dangereux. Donc, on me l'a signifié plusieurs fois, je l'ai entendu. Maintenant, je pense que les gens qui me suivent savent très bien d'où je parle. Je n'ai pas à le sourire plus que ça. Là, ça fait quand même 10 ans, 12 ans, 15 ans, que je m'emporte exactement sur les mêmes choses. Donc, je pense qu'on sait maintenant dans le monde où je parle. Très peu des artistes femmes ou hommes de ma génération prennent la parole de façon politique. Trop peu, à mon avis. Trop peu prend dans les manifs, trop peu connaissent l'odeur du gaz lacrymogène. Voilà. On essaye, généralement, quand on est un artiste contemporain, de garder ses opinions dans le domaine du privé pour ne pas froisser l'acheteur éventuel et pour pouvoir plaire. La question que je posais va au-delà, c'est peut-on avoir une lecture au nom politique du travail du dessin ? Bien sûr. Alors, mes dessins se présentent comme de jolies images, généralement. C'est la première chose qu'on peut... Enfin, joli, quand on ne peut pas joli. C'est la première chose qu'on y voit. Après, ces images ont besoin d'une petite fréquentation intime. C'est-à-dire que quand on passe devant un dessin d'oiseau ou un grand oiseau, plus ou moins bien réalisé, si on a le goût qu'on a de dessin, mais que ce soit sur les violences policières, que ce soit sur un certain patriotisme toxique, que ce soit sur la problématique du genre, que ce soit sur les troubles du comportement, les troubles du comportement alimentaire, que ce soit... Il y a beaucoup de sujets qui infusent dans mon travail. Or, ce sont des sujets qui ne se prêtent pas à la première lecture. Il y a abondance d'art très explicatif, très littéral, qui se nourrit de slogans, un art plus ou moins heureux de militantisme, qui a vocation de communication, pourquoi pas ? Chacun a droit de s'exprimer. Mais je trouve ça un peu plat, un peu sans relief. Et surtout, je fais confiance à l'intelligence potentielle du regardeur pour décrypter d'autres choses que la première image qui sort. Alors, peut-être avant de revenir vers les oiseaux, peut-être commencer par le début, commencer par les dessins les plus anciens et puis remonter aussi. Parce que j'ai l'impression que ce que nous dit aussi cette exposition, c'est que dans la chronologie, on a des avancées qui se font. On a des thèmes qui apparaissent, on a des thèmes... Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de thèmes qui disparaissent, mais ça, c'est à voir. Mais on a des thèmes qui apparaissent au fur et à mesure des années. Je citais tout à l'heure le « Enchanté château », au château d'Alenton. Il y avait, si j'ai bien le mémoire, une « Rosa mystica », donc déjà une iconographie qui avait à voir avec un religieux. Et puis, il y avait toute une forêt de cierges qui étaient présentées, entre autres, dans la niche de Miskali. Vous avez juste derrière vous une figure de Jésus, une figure de Sucsie, un Sucsie, un Sucsie, qui est chanteuse de rock, qui, ici, est voilée comme l'esprit d'une sainte ou une vierge. Et puis, on a un Elvis Presley qui, lui-même, fait figure de Vége. cette question du religieux, cette question de revisiter une iconographie qui est une iconographie du passé, ça vient de quoi ? Ça vient d'où ? Ça vient de... Qu'est-ce qui motive ça ? Sachant que ça a été très très présent pendant très longtemps, en même temps qu'étaient présents les faunes, en même temps qu'étaient présents toute une série de personnages qui appartenaient, là encore, à une histoire qui est une histoire passée, une histoire mythologique. Est-ce que on peut dire que Verna s'intéressait au motif et détachait de la grande peinture, à savoir la peinture mythologique et la peinture religieuse, sa propre iconographie ? D'abord, étant donné mon extraction sociale, je n'ai pas été nourri de culture, pendant ni mon enfance ni ma pré-adolescence. Donc, je suis tombée en pas moison devant les anciens maîtres assez tard. Et je ne suis pas un artiste disruptif pour utiliser un mot tellement à la mode comme tous ces mots à la mode qui m'insupportent. Donc, je suis là pour me trouver à la croisée de plusieurs traditions que je twiste plus ou moins et que je fais mienne en y ajoutant ma couleur et en faisant jouer des vieux motifs qui ont appartenu aux chutiers ou aux poubelles de l'art moderne et de l'art contemporain pour leur faire jouer quelque chose qui, je le pense, rentre encore en résonance avec notre époque, surtout quand cette époque ne m'en veut plus. j'aime par-dessus tout les motifs qui sont dédaignés ou ringardisés ou onmis. J'aime les choses qui ne se font pas. Donc, quand j'ai commencé à dessiner il y a 30 ans et avant que la mode me rattrape, effectivement, j'avais énormément de clins d'œil, plus ou moins acide à la religion ou aux religieux ou aux cultes en général. Parce que moi, par exemple, je trouve un culte à Sucissius qui est aussi stupide qu'un culte à n'importe quelle vierge qu'on n'aurait pas connu personnellement parce que je n'ai jamais rencontré cette chanteuse. Donc, je suis passé par ces images religieuses, je suis passé par les faunes, les créatures mythologiques, par plein de choses qu'on a retrouvées après à longueur de fois du dessin, des dessins qui n'existaient pas quand j'ai commencé à travailler le dessin parce qu'on était deux ou trois en France à ne faire que ça. Ce que tu es en train de dire pour résumer et rassembler tout ça, c'est-à-dire que ce sont des motifs qui sont déjà des motifs démonnés dans une manière de faire qui, elle-même, n'était pas celle qui était la plus présente ni dans les expositions ni sur les marchés. Alors, même que le dessin a toujours existé, il s'est toujours quand même collectionné mais peut-être de manière plus intime pendant un moment. bien sûr et justement ce mot démodé est parfait parce qu'il n'y a rien que je méprise plus et que je déteste plus que la mode. Par exemple, ça fait six ans que je dessine des oiseaux et évidemment je n'ai pas été le seul à le faire ni le premier je ne suis jamais le premier à faire quoi que ce soit puisque je réinterprète les choses qui ont déjà été faites. Moi, je ne suis pas là pour inventer des choses je suis là pour peut-être les réinventer ou les rééclairer ou les réanimer donc ces oiseaux maintenant on les croise à longueur des fois des dessins donc il est temps à nouveau que je change de braquet parce que je refuse de faire partie d'une vogue ou d'une nouvelle vague ou quoi que ce soit je suis enchanté de faire des choses qui ne rentrent pas dans les cadres ou qui ne cochent pas des cadres parce que ce serait très facile par exemple que j'ajoute un élément de langage en disant que je suis un artiste profondément écologiste ce que je suis de toute façon évidemment que je n'ai pas à le dire de même que je n'ai pas à dire que je suis un artiste homosexuel de même que je n'ai pas à dire que je suis intéressé par la multitude de flous qu'il y a entre hommes et femmes je n'ai pas à dire ces choses je n'ai pas à cocher des cases je n'ai pas à dire je fais un art blanc par exemple d'ailleurs je suis beaucoup plus grignouillé que blanc donc les éléments de langage et les éléments de communication qui nous inondent y compris dans le marché de l'art m'assomment plus que tout alors il faudra en passer par certaines nouveautés puisque les oiseaux sont devenus effectivement la mode en même temps que les oiseaux donc ils sont apparus il y a quoi il y a 7-8 ans oui 7-8 ans sont apparus les clowns et j'aimerais que puisque j'ai commencé à parler tout à l'heure de ce visage en photo qui était sur les grandes affiches puisque nous avons ici trois exemplaires du vase misère qui était donc réalisé lui-même en collaboration avec Magdalena Gerber à la haute école d'art et design sur enfin avec l'accord l'accord complice de Jean-Pierre qui est directeur de cette école puisque nous avons donc aussi des figures de clown donc le clown la grimace le visage plutôt que le portrait comment comment tout ça s'articule et est-ce que on peut dire que finalement de plus en plus la figure humaine s'absente de ton dessin je pense pas qu'elle s'absente elle s'est déportée pour les clowns je pense que la meilleure chose que j'ai à en dire c'est regardez-moi je pense que ça tombe sous le sens quand on porte un masque inamovible et qu'on s'habille de la façon dont je m'habille évidemment je suis un clown je suis même un bouffon au sens premier du terme c'est-à-dire que je suis là pour rire et grimacer des choses les pires parce que mon travail parle essentiellement de la violence de la mort de la décrépitude de la perte du désir du manque de sexualité ou des travers de la sexualité de la toxicité de certaines choses dont les religions monothéistes donc le clown c'est aussi je l'ai expliqué encore il y a peu pendant une de mes visites quand on fait des études de clown et qu'on doit trouver son clown on est là dans une démarche qui a plus à voir avec le psychanalyste qu'avec le cirque et on est sur des formes extrêmement sauvages si j'ai été pris par le mouvement peint quand j'étais jeune c'est parce que il y avait cette dimension là aussi cette apparition dans l'espace de la ville de ces êtres qui étaient déguisés en eux-mêmes d'une façon révoltante pour la plupart des gens maquillés plus encore que les gens qui montaient sur scène avec des cheveux de couleur et quelquefois même vraiment des nez rouges il s'agit de clownerie je pense que je suis profondément un clown donc la figure de clown quand on est aussi maquillé que moi tous les jours depuis que j'ai 15 ans et que on stimule une telle ou telle variété de regards dans la vie courante on ne peut être qu'un clown et puis je monte sur scène je me montre je performe je suis je suis dans un spectacle je nourris un spectacle comme je nourris ma propre ma propre fiction à laquelle je donne je donne je donne je donne mon cher puisque quand en fait je fais de l'art pour guérir sans sans espoir cette sorte d'immense amertume d'être obligé d'être en vie sans y avoir été convié avec ce cortège d'écréfitudes de maladies de morts de deuils voilà en amour commençant plus l'image Jean-Louis Bernat fait son cinéma donc sous l'égide de la de la par amour c'est ça tu peux nous dire un peu de la par amour et je reviendrai sur la par amour pour voir comment ça s'articule avec la question du dévisage la par amour c'est un c'est un jeu de mots c'est facile que j'ai trouvé je n'ai pas sûrement été pas le premier à trouver dans les années 80 au début des années 90 et ça m'a permis de prendre des vacances de la figure humaine puisque je me dessinais de l'écor je faisais des simples chansons de gestes pour expliquer des histoires des histoires des histoires des histoires et en même temps la par amour c'est le cinéma de l'amour c'est à dire qu'on apprend à aimer au cinéma et on voudrait aimer aussi bien qu'au cinéma donc et puis finalement on dit qu'il n'y a pas d'amour il n'y a des preuves d'amour moi je dis qu'il n'y a pas d'amour il n'y a que le cinéma de l'amour et quand ce cinéma tient ça veut dire que c'est solide et qu'on y croit encore donc ça me permet aussi de passer à travers toutes mes périodes amoureuses quelquefois le ciel est dégagé quelquefois la montagne est devenue un volcan quelquefois c'est un rocher pelé quelquefois c'est une pyramide acérée et sèche voilà c'est comme ça que j'en suis venu à sans cesse revisiter ce motif alors peut-être pour celles et ceux qui se posent la question des questions techniques là apparemment on va nous permettre de se poser la question du support et la question finalement brièvement parce que je pense que le monde d'entre vous savent comment c'est produit mais il y a des paravons on en voit six lunes sur le mur on en a une plus petite version et sur le papier il en existe sur du bois avec des lumières tout autour je ne sais pas s'il en existe sur des voiles mais je crois que non mais il pourrait en exister sur du bois comment ces images finalement qui sont sur différents supports sont-elles produites l'objectif de mon dessin je peux parler de la cuisine par contre je déteste qu'on me voit dessiner personne ne m'a vu dessiner ne me regarde pas dessiner je déteste la trivialité de la chose donc quand je dessine je dessine sur n'importe quel support à n'importe quelle taille avec tout ce qui me passe sous la main ce sont des dessins qui sont pour moi extrêmement triviaux leur crudité me dérange ils sont trop vivants pour moi et ils ne disent que la première histoire qu'ils peuvent dire ensuite ce dessin généralement je le calque quand on calque un dessin on brouille sa temporalité on obtient l'image du dessin on gomme le fa presto du poignet et puis ce calque je le photocopie la photocopie la photocopie est un procédé qui écrase toutes les nuances qui aplatit le dessin qui l'appauvrit beaucoup et après cette photocopie je la fais cracher avec un solvant sur un support utile le mur le poil le poil le vieux papier et ce que j'obtiens à la fin c'est le triple fantôme d'une première image qui a été dont je me débarrasse généralement et il s'agit d'une fois de plus de le ranimer comme je ranime mon visage le matin avec du maquillage et du noir pour lui redonner un semblant de vie et de volume et généralement c'est dans cette dernière ma cule que se passe la chimie de trouver d'autres dessins ou d'autres histoires dans cette brume définitive et ces fumées dans lesquelles moi-même je baigne étant donné que je suis un grand myon et que je refuse de porter des lunettes pour me sauver de la laideur de mes contemporains et voilà vous n'avez pas compris la dimension de noirceur on y est complètement un dessin qui est ravivé un dessin qui se présente sous différentes occurrences mais je reviens à cette question d'économie est-ce qu'on peut parler de série à certains moments est-ce qu'on peut parler de forme d'obsession pendant tout un moment on a eu dans ton travail un véritable tout le monde parlait uniquement de ça d'ailleurs beaucoup trop je trouve moi au débat sculpture qui était mélangé et puis ce rapport à la fois avec les anciens et un rapport au roi on peut plus dire ça quand on voit quand on voit les oiseaux on peut certainement encore moins le dire quand on voit les tout derniers beaux visages que tu viens de produire qui sont dans la salle d'aggoté les beaux visages qui sont extrêmement brumeux d'ailleurs plus des évocations d'ailleurs que des formes de réalité quelconque de vue avec et là on rebondit puisque tu as inscrit des noms des titres ou des paroles des paroles des chers comment ça comment on passe de l'un à l'autre est-ce que tu en as une conscience toi-même ou est-ce que on s'est fait comme ça dans le temps est-ce qu'il y a des sujets qui ne reviendront pas est-ce qu'il y a des sujets qui ne disparaîtront jamais est-ce que c'est pertinent justement de placer en même temps un temps une iconographie ou est-ce que c'est juste artificiel et une pensée d'histoire après tous les classements sont artificiels mais ils ont une raison d'être pour pouvoir avoir des éléments pour s'accrocher pour faire des gros blocs pour pouvoir voir l'historicité de la production d'un artiste et le fonctionnement d'un autre donc c'est forcé d'en passer par là après les motifs aucun motif n'est là pour disparaître un jour chassé par un autre motif parce que dans ces cas là je fonctionnerai comme avec ce stupide fonctionnement de la société un nouveau clou chasse un vieux clou alors que le nouveau clou n'aurait jamais été forgé si le premier ne l'avait pas été non mais on peut imaginer ça autrement je réponds autrement ma question est-ce que on peut voir par exemple dans la barbe dans une forme de matrice des visages à venir est-ce qu'on peut voir dans les dessins qui sont très anciens où on avait des oiseaux morts avec des slogans est-ce qu'on peut y voir la matrice ou les prémices des oiseaux est-ce qu'il y a finalement je dirais presque une évolution interne au travail en fait tout a toujours été présent dès le début il fallait juste que je fasse la mise au point et que je m'aperçoive qu'il y avait un concentré au début que je pouvais déplier comme un origami après la question de l'obsession et en fait elle ne concerne pas ma production ma seule obsession en tant qu'artiste c'est de me sentir vivant et c'est extrêmement difficile parce que quand on est dans le champ de l'art contemporain on est dans des espaces plutôt placés plutôt refroidis avec un rapport au public qui est généralement différé on se sent validé surtout par des articles qui sont écrits après que la chose se soit passée ou par des ventes qui ont été faites merci par des gens qu'on a peut-être pas croisés donc ça c'est difficile ce qui est difficile aussi c'est de se retrouver dans les échos multiples de sa propre production moi je passe plus de la moitié de mon temps à essayer de me souvenir de vraiment qui je suis d'où je viens et d'essayer de ne pas dévier ça c'est très important pour se sentir vivant et pour ne pas avoir l'impression pour moi de voler son oxygène ensuite l'obsession c'est de pouvoir avoir une place en tant qu'artiste dans la société ça c'est une vraie obsession chez moi et c'est pour ça que il est important pour moi de montrer ma production artistique quelle qu'elle soit en France comme je le fais le plus souvent possible en Europe comme je le fais aussi et internationalement comme je le fais de temps en temps ça c'est très important pour moi ensuite ce qui est très important aussi pour moi c'est de visiter d'autres médiums là nous sommes dans une exposition d'art contemporain nous sommes sur ma production plastique l'entièreté de mon identité en tant qu'artiste c'est d'être aussi danseur depuis 20 ans dans une meilleure compagnie française de danse contemporaine c'est d'avoir ma propre compagnie de danse et de continuer à être chorégraphe c'est d'être auteur des textes qui baignent la danse de mes danseuses et de mes danseurs c'est de pouvoir chanter dans mes deux groupes de musique et aussi de pouvoir ça c'est pour le rock et la new web et l'électro mais c'est aussi de pouvoir chanter Barbara et Léo Ferré dans certaines sur certaines scènes nationales ou dans certains cabarets c'est important c'est important aussi d'apparaître comme outil d'autres artistes en collaboration ou simplement en interprète par exemple au théâtre puisque là je vais reprendre la dernière théâtre dans cette pièce des pôles de peau qui s'appelle Diane Arbus elle-porchouette où j'incarne Jack Dracula qui fut un des grands modèles tatoués de Diane Arbus c'est important pour moi de faire des incursions au cinéma c'est important pour moi d'être en formation permanente et de me mettre en risque aussi en touchant différents publics il y a des gens qui sont venus me voir danser qui ne savaient pas que je dessinais il y a des gens qui m'ont pu dessiner et qui sont venus à un concert et les publics se croisent et pour moi c'est important de toucher plusieurs couches de la population et pas juste les happy few de la contemporaine ou de la musique ou de la danse ce qui est bien c'est de me sentir vivant et actif au milieu de la société avant d'être avant d'être chorégraphe Jean-Luc Gardin dansait pour Gisèle Guienne je danse encore la compagnie de Gisèle Guienne est-ce que c'est parce que tu as dansé avec Gisèle Guienne que tu es devenu chorégraphe pour travailler autour de Gisèle Guillaume et Gisèle Guillaume je suis chorégraphe pour deux choses d'abord parce que j'ai commencé à me prendre en photo dans ce répertoire photographique très documenté sur l'histoire du rock et l'histoire de l'art alors peut-être juste pour une précision donc ces photographies vous les avez juste derrière vous ce sont des photographies qui est mixte donc des pouces de l'histoire de l'art des pouces assez reconnues et assez connues avec la crème de l'art de l'art moi je trouve ça en allant loup ou en feuilletant un vieux bon briche bon briche qui est un historien d'art que tous les historiens d'art ont eu à la fois le bonheur et l'obligation de l'art qui est tombé en désuétude mais qui revient donc un mix entre ces poses de l'histoire de l'art et puis des poses de chanteurs et de chanteuses de rock and roll cette série a été réalisée grâce à un gif pour une exposition qui a eu lieu à l'émission donc ça c'était pour me préciser parce qu'on parle on peut les voir donc ce que tu es en train de dire c'est que finalement il y a toute une partie du travail qui nourrit le travail c'est à dire que le travail avec Gisèle Mienne t'a permis ou t'a donné accès mais tu dis si le nom à l'idée d'une chorégraphie la quête chorégraphie venait elle-même de ce travail photographique avec le corps où tu étais le propre modèle de ce que tu pouvais dire sachant qu'il y avait quelqu'un qui prenait des photographies et aussi parce que je suis devenu dessinateur par défaut c'est à dire que quand j'étais petit je voulais être danseur mais que j'étais dans une famille suffisamment réactionnaire inculte et décérébrée pour pouvoir me dire de toute façon que je n'avais pas le corps qu'il fallait parce que j'étais un petit gros maintenant je suis un vieux gros mais j'étais un petit gros et entre les deux j'étais pas mal et que de toute façon la danse ça n'était que pour les avertis j'étais évidemment né homosexuel et que c'était la honte de la famille de ces pauvres gens donc du coup j'ai commencé à faire danser des corps en dessin et puis quand j'ai commencé comme par hasard à être chorégraphe j'ai dessiné des oiseaux et j'ai été libéré du corps bon j'y reviens maintenant pour d'autres raisons mais c'est comme ça que ça s'est passé c'est à dire que je suis un artiste pluriel ou interdisciplinaire on ne sait pas quel mot on pourra pour expliquer la chose ou polymorde puisque c'est vrai que je chante le fort mais ça l'a vu clairement comme les barbaba mais en fait je fais toujours la même chose sur des sujets sur des supports différents je ne suis pas un artiste pluriel je suis le même artiste qui dit les mêmes choses avec des formes différentes et chaque forme nourrit l'autre forme tout se répond en écho et quand j'ai commencé à faire de la photo et que les gens certaines personnes ont dit que je commençais à faire de la photo parce que le marché de la photo s'était développé c'était d'abord extrêmement faux et extrêmement vulgaire à eux de penser et ensuite quand certaines personnes se sont interrogées en disant mais maintenant ils dansent ils chantent donc ils se diluent on ne va peut-être pas miser sur ces dessins puisque ce n'est qu'une chose comme étant d'autre alors que quand je danse je danse mes dessins je danse mes photos et que mes dessins chantent mes chansons etc donc si on a une vision parcellaire de ce que je fais je dirais simplement que ça en dit beaucoup plus long sur les gens qui le disent que sur moi je chante mes chansons que je chante surtout celles des autres ce que j'aime c'est chanter les chansons des autres j'ai dans mon répertoire dans les deux disques à peu près 80% de reprises qui sont twistées digérées moitié hommage moitié sacrilège parce que en tant que chanteur je fais la même chose finalement que ce que je fais en tant que dessinateur c'est à dire que je rejoue les grands airs du répertoire je n'ai jamais inventé un nouveau motif j'ai toujours emprunté des motifs longtemps inventés avant moi et qui sont passés par tellement de couches de représentations qu'on les a cru épuisées alors je reviens sur ma question un peu en groupe je suis désolé chacun ses auditions mais quand tu dis je rejoue le répertoire est-ce qu'on veut considérer aussi que tu rejoues ton propre répertoire dans le temps oui oui c'est comme si j'avais qu'une seule chanson à lire et je continuerai de la seriner toutes ses formes jusqu'à la fin la fin pour la fin pour pour l'instant c'est ces quatre dessins que je trouve très étonnant pour autant je connais relativement bien mon travail depuis très longtemps je trouve très étonnant ces paysages alors tu m'as dit qu'il fallait pas que je te questionne là-dessus parce que tu n'en savais pas grand chose mais justement je m'avoue qu'on parle de ce peu de choses à savoir vous irez les voir ce sont des dessins très brumeux qui font d'ailleurs penser autant aux dessins qu'à des gravures anciennes qui pour moi on voit beaucoup à des questions d'ambiance et qui sont finalement des dessins des visages très littéraires est-ce que c'est une définition qui te conviendra oui en même temps j'ai l'impression que ce sont les dessins les plus biographiques parce que ces titres qui barrent le ciel comme tous ces placards qu'on trouve sur internet stupides de fond d'écran avec un bouquet de fleurs qui écrit « you stupid cunt » ou des trucs comme ça qu'on voit très très souvent j'aime beaucoup cette chose très vulgaire très commune on a tous vu ces placards sur internet ces fenêtres qui s'ouvrent avec un fond d'écran et un joli litrage au milieu qui dit n'importe quoi qui s'assait au vide contemporain donc ça ça me plaît ensuite comment dire j'ai eu la chance et la malchance il y a 8 ans de traverser un coma donc une fréquentation de la mort très qui était désirée d'ailleurs très très intime et je me suis replongée quand j'ai vu que finalement j'étais resté là je me suis replongée non pas dans l'oeuvre de Suzy de Banchis mais dans l'oeuvre de Nico cette grande chanteuse l'héroïne humaine et qui est en dialogue avec la mort sans cesse et ces paysages à l'âge que j'ai où on en a plus derrière que tant en plus même si on ne les désire pas ce sont des paysages où il n'y a plus personne c'est des paysages désertés comme le film Desert Shore de Philippe Garel et enfin le film Cicatrice intérieure et le disque Desert Shore qui est sorti de là et en fait ça me d'ailleurs je n'ai toujours pas fait le paysage avec le titre phare qui éclaire toute cette série qui est No One Is There j'imagine déjà que ce sont des paysages mentaux qui sont un mix entre mon passé et mon présent moi je viens du littoral méditerranéen où on peut croiser des fantômes de palmiers et des cyprès et en même temps il y a les tilleuls et les chaînes parisiens et les patales donc on est sur une double temporalité très floue comme dans un rêve brumeux de coma et puis il y a ces chansons et ces chansons c'est l'abandonçon de ma vie il y a plein de nouveautés que j'aime bien après qui filent mais 80% de ce que j'écoute c'est ce que j'écoutais quand j'avais entre 16 et 20 ans je suis resté fidèle d'une façon un peu malade à ces années là je suis une sorte de jeune nuel enfermé dans un corps qui se délite et quand j'arrive à me à me projeter dans ces paysages désertiques où il n'y a plus personne ce qui me raccroche encore à la vie et qui vous raccroche à cette vie là si jamais vous reconnaissez une de ces chansons ou alors que vous voyez cette chanson et que vous la cherchez sur google vous avez la bande son qui va avec ces paysages qui sont quasiment déjà des paysages post-mortel c'est comme des cartes postales de l'au-delà un tout petit peu avant que ça se passe c'est joyeux non ? que faire après moi je dis c'est une sorte de grande fête qui n'arrive pas que faire après ajouter quelques paillettes et puis nous parler un peu du décor de ta vie le disque tout est sombre au moins quelques liens de l'art plus urgent que le décor comme disait Pierre Lotti donc oui oui d'ailleurs qui cite encore Pierre Lotti ? je vais faire quand même une petite parenthèse parce que je cite Pierre Lotti je parle de mes grandes colères par rapport au marché contemporain par rapport au tic donc au niveau tic que je peux voir à cette façon de faire de la communication en cochant les cases qu'il faut en ayant les éléments de langage qu'il faut il faut quand même que je que je m'altine un peu en disant que je ne suis pas du tout du côté de Zemmour ou de Nicole Estérol ou des gens qui sont tournés vers le passé je me nourris d'extrêmement de choses extrêmement variées et extrêmement actuelles aussi je ne suis pas du côté du vieillard et du vieillard et des vieilles formes contre les nouvelles formes pas du tout justement moi qui suis propre dans Rosart ce serait ce serait le loup dans l'hébergerie ce serait atroce au contraire dans Rosart j'apprends tous les jours au contact des gens qui cherchent et qui tâtonnent et qui trouvent quelquefois donc non non mon paysage d'élection j'ai choisi un paysage d'horruine que j'ai choisi d'éclairer pour que vous vous y reconnaissiez voilà si je vous parle de mon histoire je suis un vieil homosexuel chauve qui s'envoie sans le voir c'était la peine de développer mais il faut que j'explique quand même non non il faut quand même que j'explique que je suis au courant d'où j'en suis et que je veux parler et que les gens se reconnaissent dans ce que je fais alors que ce ne sont pas des hommes alors que ce ne sont pas des blancs alors que ce ne sont pas des tatoués alors que ce ne sont pas des homosexuels alors que ce ne sont pas des gens de mon âge ce sont des gens bien plus vieux ou bien plus jeunes de toute couleur et obédience donc ça c'est quand même important pour moi de le stipuler si j'étais là pour vous dire voilà j'ai eu un coma c'est ma vie mon heure manger ça ce serait atroce moi je vous le dis là parce qu'on est là pour vous présenter mon travail mais si vous qui êtes si différents de moi vous vous reconnaissez pas dans ce que je fais moi ce que je fais moi n'intéresse que moi et à ce moment là c'est de l'hygiène domestique le décor on peut en parler un peu de ces paillettes de ces réhauts de ces frises qui rappellent d'ailleurs des frises un peu à renouveau là-bas alors le décor ces petites traces de Swarovski qui rejouent à la fois une vieille boutique et une petite voie lactée un peu kitsch ces stickers en forme d'étoiles qui font penser à une chambre d'adolescent où je suis resté toutes ces petites choses qui sont du domaine du décor finalement dans un parcours comme ça elles jouent le simple rôle de lubrifier c'est-à-dire que ça fait passer la pilule pour passer d'une image à l'autre dans toute la dureté et tout le poison qu'elles peuvent renfermer avec beaucoup de douceur bien sûr mais quoi de pire que la douceur la douceur en italien c'est morbide et le morbide c'est quand même le goût que je trouve le plus plus que l'amertume encore dans la vie et nous revoilà avec donc le vase misère le vase misère qui donc là en trois occurrences c'est à la fois bronze or noir et puis avec des fleurs à l'intérieur ou des fausses fleurs tu parlais tout à l'heure et j'en ai bien puis reviennent d'un goût pour le mensonge le goût pour le mensonge dans ces vases là en fait il y est peu parce que ce sont des vases que j'ai fait mes mains et aussi les tiennes puisque ce sont tes mains qui ont été nommées pour un peu vraiment pas à me le dire voilà parce que voilà je vous signalerai quand même que si Claude Hubert Tateau connaît aussi bien mon travail c'est que nous avons vécu 15 ans ensemble et famille donc ces mains déforment ce visage pour l'obliger à sourire ces mains qui sortent de sa tête et son chignon se défait dans le cou pour mordre et griffer sa nuque comme ce singe qui mord la nuque quand on est en manque de drogue par exemple donc là il ne s'agit vraiment pas de mensonge puisque ça ne parle que de vérité que j'ai traversé tu parlais de mensonge par rapport aux fausses fleurs qui t'aimeraient en fait ah oui ces fleurs là en fait ces fleurs là là où on aime bien entrer en phase avec l'équipe c'est que quand Xavier est allé acheter ces fleurs qui sont remplacées régulièrement pour avoir un bouquet de fleurs fraîches parmi ces choses mortifères il a choisi des fleurs qui ont l'air fausses donc c'est vous dire à quel point il a très bien compris l'essence même de mon travail peut-être pour nous revenir à la discussion si vous avez des questions avez-vous des questions ou des remarques avez-vous des remarques dans une discussion oui monsieur les oiseaux sont venus juste avant le coma ces oiseaux sont venus juste avant le coma et comme le coma avait été induit par ce premier choc avec les moineaux je ne m'étendrai pas plus que ça du coup les oiseaux me sont restés parce que j'avais un compte à régler avec tout ça quoi que ce soit et effectivement ça a eu à voir avec ça ça a aussi vraiment beaucoup à voir avec le fait que j'ai commencé à faire dans ces décors et que je n'avais plus besoin de leur faire faire ces chansons de gestes en dessin mais effectivement chronologiquement et assez justement comme vous l'avez noté il y a un avant et un après qui est vraiment très très différent et dans mon iconographie et dans ma chair il y a un avant et de toute façon il y a un avant et un après quand on a quand on a quand on a passé c'est comme un rythme de passage quand on a passé ce mur là et qu'on y a laissé ce qu'on devait y laisser il s'agit de de faire la somme de ce qui reste et en fait faire la somme de ce qui reste ça a été mon sport depuis l'adolescence ils perdent quelques plumes par ailleurs puisqu'on reparle des oiseaux j'en confie ces oiseaux ne sont pas vraiment des oiseaux c'est des montages d'oiseaux on est d'accord oui oui il y a des oiseaux sinon il pourrait y avoir une vieille cigogne quelque part mais généralement ce sont des oiseaux inventés marcotés oui oui je prends le mec de quelqu'un l'aide de quelqu'un d'autre j'ai inventé une queue donc rien d'autre finalement que ce qu'on fait quand on fabrique des personnages des chimères d'autres questions nous avons une question sur Zoom de Christophe qui nous demande quelle est la définition de l'esthétique et de la beauté alors heureusement je n'en ai aucune parce que quand on commence à avoir une définition de la beauté et l'esthétique c'est qu'on est déjà dans une réaction si je commence à dire la beauté c'est ça ça veut dire que je serai imperméable à toute autre forme à toute autre proposition de beauté je pourrais reprendre la bienécitation la beauté ne peut être convulsive on a tout dit et rien dit sur la beauté et je n'ai pas de mots à ajouter la seule chose que j'ai à ajouter c'est à me frotter à mon propre goût et à me frotter à votre goût à vous l'esthétique il y a des choses que je trouve extrêmement laides et bêtes et qui sont dites belles et importantes et ça vous arrive à vous aussi voilà il y a des choses que je trouve magnifiques et qui sont dérisoires pour beaucoup donc heureusement je n'ai aucune définition à donner parce que je ne suis pas un réactionnaire si peut-être aussi si juste un goût parfois pour des formes d'étrangé qui peuvent être placées dans la question du mode des goûts mais justement dans une question de mode oui moi ce que je pourrais répondre c'est ce que je dis souvent à mes étudiantes et à mes étudiants l'étrangeté en art c'est le minimum syndical voilà ou alors on a une merveilleuse propension à créer de la fadeur dans le sens de cette fadeur japonaise qui est une vraie saveur notamment dans la cuisine d'avoir une fadeur magnifique moi généralement les choses que je trouve fade je trouve complètement fade là je parlais au début de tout cet art de slogan etc pour moi c'est très fade tout ce qui est littéral est fade oui donc l'étrangeté oui heureusement heureusement que ça peut être étrange et que ça continue à m'être étrange à moi-même ce qui me pousse à continuer à essayer de faire le tour de ces choses mais moi je ferai un parallèle avec le coït c'est-à-dire que si la plupart des gens le recommencent sans cesse c'est que il n'est jamais suffisamment complet pour en avoir fait le tour donc c'est pour ça que les gens sont accrochés à ce besoin et à cette urgence quand ils le sont encore d'autres d'autres questions on va s'arrêter sur le coït c'est souvent le cas alors en fait l'art contemporain c'est une planète avec des pays extrêmement différents et extrêmement contrastés on ne peut pas parler de l'art contemporain l'art contemporain c'est 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 immense c'est pluriel il y a des choses où le savoir-faire compte il y a des choses où heureusement le savoir-faire ne compte pas l'art contemporain c'est des choses qui concernent la forme mais c'est aussi des choses qui concernent uniquement l'idée et l'idée de l'art on peut aller jusqu'à une absence totale d'objets et c'est beau on peut aller jusqu'à des choses qui ne sont que des objets et c'est beau moi j'ai un rapport de fer parce que j'ai ce goût là non ? alors oui mais un fer qui est quand même très mesuré puisque la production un fer certes n'est pas dans une forme expansive de production ah non non je produis relativement peu moi je produis plus maintenant mais pendant une vingtaine d'années je faisais 15 dessins par an parce que parce que je n'ai pas de patron que ma galerie ce n'est pas mon patron que mes collectionneuses et mes collectionneurs ne sont pas mes patrons que le marché de l'art n'est sûrement pas mon patron et que moi-même je n'ai pas mon patron c'est à dire que souvent je dessine parce que tout le reste m'ennuie et quand le dessin m'ennuie autant que le reste je m'arrête de dessiner j'ai été stercanobiste du dessin pendant les dix premières années de ma production notamment aussi parce que j'étais accro aux amphétamines et que je dormais une fois tous les trois jours mais je ne crois pas du tout à la vertu de de remettre sans cesse sur le métier et de s'épuiser et je ne crois pas non plus dans ce mythe pourtant extrêmement romantique de la solitude de l'artiste dans son atelier même si je vis quasiment en ermite et que mon atelier c'est aussi mon lieu de vie donc finalement oui effectivement je vis comme ça mais ce n'est pas ce que je demande aux étudiants on est dans l'art aussi dans la vie et dans la fréquentation d'art qu'on ne comprend pas moi j'ai la chance d'être de travailler en partenariat avec une galerie qui s'appelle l'air de Paris et qui présente des artistes extrêmement différents les uns des autres et je suis en formation permanente là-bas parce que je vois des fois des choses qui me rebutent et que j'apprends à comprendre et je m'assouplie et je suis en formation permanente et ça m'enrichit donc il faut se méfier de son goût voilà il faut se méfier de son goût il faut essayer de s'assouplir et de s'ouvrir je ne dis pas de s'ouvrir au point de se dilater à l'infini ça peut créer des accidents mais je pense qu'il faut quand même être dans un assouplissement je ne suis pas le par exemple en tant que professeur je ne suis pas le chantre du dessin à l'intérieur de l'école j'ai un rôle heureusement extrêmement transversal et je peux parler discuter demander autour de formes très différentes de peinture d'installation de vidéos même de performance alors que même si je performe sur scène je ne suis pas performeur enfin si j'ai fait une performance dans ma vie j'ai fait qu'une performance outre la performance d'être Jean-Luc Bernard tous les jours ce qui est extrêmement petit si tu as deux secondes encore dis-nous de quoi il s'agit puisque j'ai fait une performance laquelle ? ah oui c'était une performance que j'ai créée pour ma retrospective au Manval il y a quatre ans bientôt cinq et que j'ai réitérée à la scène nationale de Poitiers en préambule d'ailleurs de l'administration de ma pièce de danse c'est une pièce qui s'appelle Embrassement ce qui était intéressant pour moi c'est de me présenter à mon public de la façon la plus simple possible quand on va voir une rétrospective très riche parce que là au Manval il y avait tout ce que j'avais fait depuis 30 ans donc il y avait des vidéos de la sculpture du dessin des clips c'était vraiment très 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 consistant trop trop pour certains je me le suis entendu dire par des gens dont j'étais très très content de l'entendre dire et en fait quand on est là devant un corpus énorme de travail dans un musée dans un lieu institutionnel et qu'on rencontre l'artiste on peut se sentir de sous-petit ou pas au même niveau d'existence quelque chose comme ça moi ça m'est arrivé c'est pour ça que je peux vous le dire et en fait à l'issue de ce parcours très long et très riche j'attendais les gens dans le silence dans une petite pièce pas trop éclairée sous un escalier et le protocole c'était de dire aux gens vous entrez mais ne dites rien ça durera une minute ou moins et vous serez libre de rester à mi-où pas et je les attendais dans le silence j'étais vêtue d'un peignoir et donc on se trouvait l'un en face de l'autre et j'enlevais mon peignoir j'étais nu dans une simplicité et un manque d'érotisme absolu à moins que j'ai eu la chance de tomber sur des des aficionados de la viande des fétichistes de l'assiette anglaise je ne les ai pas et et je les prenais dans mes bras d'une façon extrêmement fracarnelle et je les berçais ou je dansais un tout petit peu avec et après je leur souriais et ces gens partaient certains sont certains et certaines se sont déshabillés entièrement ou en partie des gens m'ont pleuré des gens m'ont ri des gens étaient gênés peu j'ai eu énormément c'est une expérience très riche et c'est tout le contraire de face à face avec madame la bravo qui convient saluer la papesse et soutenir son regard comme une déesse moi j'étais juste un homme de 50 ans qui attendait les gens pour leur expliquer que je n'étais que ça et que si moi je faisais ça eux faisaient partie de cette histoire aussi d'autres questions en fait histrion c'est un porteur d'histoire c'est ça un histrion un histrion c'est quelqu'un qui raconte des histoires et je raconte des histoires d'ailleurs comme on ment quand on ment on raconte des histoires quand on présente sa vérité comme un mensonge potentiel on raconte ses histoires et on raconte une histoire moi je raconte mon histoire parce que c'est la vôtre que je raconte je parle des vicissitudes de la vie qui sont les mêmes pour les femmes les hommes les riches les pauvres et soignés dans n'importe quel pays on est on aime on les aime et on meurt on est comme ses fleurs c'est-à-dire on se célèbre on éclos on est parfumé on bloie on perd ses détails et on finit à la poubelle donc mon histoire c'est l'histoire c'est l'histoire c'est votre histoire pas vous c'est la vôtre à vous et c'est la vôtre à vous tous donc je ne fais que parler de cette histoire-là en fait quant à la chimère nous sommes tous des chimères parce que nous nous proposons par exemple vous êtes tous habillés vous êtes tous habillés avec ce que vous voulez dire de vous ou ce que vous voulez encore dire vous êtes travestis en vous-même on est on est soi-même que quand on est nu donc vous voulez dire des choses oui et peut-être peut-être pas justement dans les photographies puisque les photographies c'est des photographies de Jean-Luc de Montréal de Montréal comme modèle qui incarnent une si on voit une double réalité à savoir la réalité d'une image de l'histoire de l'art qui se double d'une image d'une personne qui appartient à la scène rock c'est-à-dire que les photographies sont pas je dirais enfin Verna n'est que le modèle pour une double représentation qui croise deux choses et c'est des photographies qui sont extrêmement composées et qui sont extrêmement difficiles d'ailleurs à réaliser puisque par exemple toute une partie des poses de l'histoire de l'art peintes ou sculptées sont des poses qui sont impossibles à reproduire dans leur exactitude et que moi je me souviens j'étais à la prise de vue on cherchait ce qui était le plus vraisemblable pour être l'image de cette image de l'histoire de l'art et qui était madinée elle-même d'une image que tu avais vue je sais pas au Succis en train de saluer en train de jouer du tambourin qui se croise avec une sculpture antique oui c'est tout ça alors là pour le coup c'est très composé c'est très composé très calculé et ça dit pour qui lit le cartel et puis pour qui veut en savoir un peu plus ça dit bien au-delà de la présence du corps même si même si c'est un corps qui est tout sauf neutre puisque tu es déjà au moins que maintenant mais tu es déjà tatoué etc etc d'ailleurs ces pauses de l'histoire de l'art elles ont été aussi rejouées enfin ces pauses-là si je ne me trompe pas elles sont rejouées aussi par d'autres dans certaines décorées graphiques tu vois oui c'est la base de mon écriture chorégraphique c'est cette pause qui vient de de deux champs tout ça pour dire que la chimère pour moi elle est déjà dans les photographies peut-être moins évidente mais elle est déjà d'autres questions peut-être pour nous conclure sur ta prochaine c'est pas une place joyeuse sur ta prochaine exposition tu nous parlais du printemps de Toulouse qui est donc une invitation de Christian Bernard tu vas produire ou c'est une exposition d'oeuvres qui existe déjà c'est une exposition d'oeuvres qui existe déjà bon il y aura peut-être des nouveaux dessins d'ici là je vais faire de nouvelles de nouvelles séries une série de visages cosmétiques et une série où je reprends l'anatomie justement qui s'appelle Aude à la Flacidité en fait je vais habiller la garde de Madame du haut voilà c'est très trivial de dire ça avec des grandes vitrophanies et des stickers très grand format de mes dessins de voyage absolument de voyage intérieur et puis il y aura aux abatoires un campion de dessins qui sera montré et ça va continuer ma grande histoire d'amitié et de grand respect que j'ai avec Christian Bernard à qui je dois aller en même temps l'histoire s'y continue elle continue pas plus tard que demain puisque à 15h n'est-ce pas visite l'idée avec Jean-Luc Bernard pour poser toutes les questions qui n'auront pas été posées posées ce soir et presque de classe demain à 15h ou samedi 14h30 et c'est l'heure enfin alors de classe est-ce qu'il y a voilà et puis sinon donc je vais retrouver entre autres Jean-Luc pour moi sur internet à travers les podcasts dont je vous ai parlé et je sors un disque et je sors un disque un nouveau disque en septembre donc il y aura des nouveaux matériaux à écouter qui sera un petit peu étonnant par rapport aux gens qui savent ce que je fais comme musique habituellement voilà et demain donc je vais reprendre le film pour réexpliquer tout ce maillage de choses extrêmement joyeuses et festives merci beaucoup pour votre attention à présentier le public sur vous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Générique